Après avoir présenté au CES 2012 le système d'infodivertissement de ce qui allait être la future Audi A3, Audi expose cette année au CES l'habitacle de la future Audi TT, dont on ne connaît pas encore le design extérieur. Et la principale particularité de cette nouvelle voiture, c'est qu'il n'y a plus d'écran au milieu de la console, mais un écran à la place des compteurs. Alors ce n'est pas la première fois qu'on utilise un écran pour les compteurs, en revanche c'est la première fois chez Audi et à notre connaissance dans l'industrie automobile que cet écran à la place des compteurs est le seul écran utilisé à la fois pour les compteurs et pour l'infodivertissement. L'ensemble repose toujours sur une plateforme QNX et sur une puce Nvidia Tegra qui offre une interface assez fluide, qui désormais dans des voitures sportives comme l'Audi TT ou l'Audi R8, dans lesquelles le divertissement a une place assez secondaire, sera réservé uniquement aux conducteurs. Alors comme dans de nombreuses voitures dans lesquelles on a un écran LCD à la place des compteurs, on a un accès à des informations telles que la date et l'heure, le kilométrage de la voiture, une représentation assez simplifiée du guidage routier. Mais là ce qui est nouveau c'est qu'en appuyant sur le bouton View qui est sur le volant, on réduit considérablement la taille des compteurs et on affiche sur toute la largeur le guidage routier qui est plus que jamais dans le champ de vision et d'une manière générale toute l'interface. Et sur le volant, on a des contrôles, une molette pour zoomer et dézoomer, des flèches pour changer de mode, des touches retour, etc. pour contrôler l'essentiel de l'interface sans jamais avoir enlevé les mains du volant. Le constructeur en a profité pour améliorer, optimiser l'interface, c'est-à-dire pour réduire le nombre d'étapes au maximum. En l'occurrence, lorsqu'on est sur le guidage routier, on a directement les choix qu'on a le plus de chances d'utiliser qui s'affichent. Donc on a le domicile, on a les dernières destinations vers lesquelles on s'est fait guider et si aucun de ces choix ne convient, on a tout en haut du menu, en premier, un champ de recherche dans lequel on peut saisir du texte, comme c'est le cas depuis un moment chez Audi avec le touchpad central, en traçant des lettres de manière manuscrite. Et en faisant ça, on cherche indifféremment dans sa liste de contacts ou dans les points d'intérêt. Et ça fonctionne de la même manière pour la fonction téléphone ou pour la fonction musique, où les éléments les plus pertinents s'affichent en premier, mais où en cas de recherche, on peut par exemple trouver aussi bien un artiste qu'un album ou qu'un morceau. L'intérêt, il est double. Le premier, c'est que les informations sont affichées on ne peut plus dans le champ de vision. Le second, il est esthétique, puisque ça confère à l'habitacle en général une grande sobriété et une grande simplicité. Cette nouvelle planche de bord unifiée et cette nouvelle interface devraient donc être inaugurées sur la prochaine auditété qui sera présentée cet été.